Alors, Almitra dit, « Parlez-nous de l'amour. » Et il leva la tête et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux. Et d'une voix forte, il dit, « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voix soient dures et escarpées. Et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, bien que l'épée cachée dans son peinage puisse vous blesser. Et lorsqu'il vous parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénètrera-t-il jusque à vos racines et les secoura dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre balle. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple. Et alors, il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. Toutes ces choses, l'amour vous les fera pour que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et devenir, en cette connaissance, un fragment du cœur de la vie. Mais si, dans votre peur, vous ne cherchez que la paix de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et sortir de l'air de l'amour pour vous rendre dans le monde sans saison où vous rirez, mais non pas de tous vos rires, et pleurez, mais non pas de toutes vos larmes. L'amour ne donne pas de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas et ne veut pas être possédé. Car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez guider le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez, devez avoir des désirs qu'ils soient ceux-ci. Se fondre et être un ruisseau coulant qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur de trop de tendresse. Être blessé par sa propre intelligence de l'amour. Et saigner volontiers, joyeusement. Se réveiller à l'aurore avec un cœur ailé. Et rendre grâce pour une autre journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi. Et méditer sur l'extase de l'amour. Rentrer en sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors dormir. Avec en son cœur une prière pour le bien-aimé. Et sur les lèvres un chant de louanges. Sous-titrage MFP. Alors un laboureur dit, parlez-nous du travail. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte à travers laquelle le murmure des heures se transforme en musique. Lequel d'entre vous voudrait être un roseau muet et silencieux alors que tout chante à l'unisson ? Toujours on vous a dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. On vous a dit aussi que la vie est obscurité dans votre fatigue. Vous répétez ce que disent les lats. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même et l'un à l'autre et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour mais seulement avec dégoût, il vaut mieux abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple et recevoir l'aumône de ceux qui œuvrent dans la joie. Car si vous faites le pain avec indifférence, vous faites un pain amer qui n'apaise qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, votre regret distille un poison dans le vin. Et si même vous chantez comme les anges et n'aimez pas le chant, vous fermez les oreilles de l'homme aux voix du jour et aux voix de la nuit. Disant cela, il fit un signe aux marins. Et aussitôt ils levèrent l'encre et dégagèrent le bateau de ses amars. Et ils se dirigeèrent vers l'est. Et un cri vint du peuple comme d'un seul cœur. Et il s'éleva dans le crépuscule et fut porté sur la mer comme un grand appel de trompette. Seule, Almitra était silencieuse, Contemplant le vaisseau jusqu'à ce qu'il eût disparu dans la brume. Et alors que tout le peuple s'était dispersé, Elle demeura seule sur la jetée, Se remémorant en son cœur ses paroles. Un instant, un moment de repos sur le vent, Et une autre femme m'enfantera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...